Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1. Jean-Pierre Elkaba, je vous recevais ce matin le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Messieurs, c'est à vous. Au cœur de l'action, bienvenue Bernard Cazeneuve. Bonjour. Bonjour. D'abord et tout simplement, Yassine Salih est-il un assassin ou un terroriste ? C'est les deux à la fois. Il a tué dans les conditions d'abjection que l'on sait son patron et il l'a fait avec tous les symboles du terrorisme. Donc les symboles qu'il a utilisés, les actes qu'il a posés font de lui un criminel qui a posé un acte et qui a toutes les apparences d'un acte terroriste. C'est l'antiterroriste qui l'interroge en ce moment, en plus. Et il est organisé, il est radicalisé, il agit seul. Le destinateur de son selfie est bien en Syrie. On sait qui c'est ? Moi je ne crois pas au loup solitaire. Je crois qu'il y a, même chez ceux qui à un moment donné s'auto-radicalisent, un contact avec des vidéos, des sites, des blogs de groupes terroristes qui provoquent et appellent au terrorisme. Et la diffusion d'une propagande extrêmement sophistiquée sur internet, le lien qui peut exister par les moyens numériques entre un certain nombre d'individus solitaires et les groupes terroristes, les conduit à passer à l'acte. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai toujours beaucoup insisté pour qu'on prenne des dispositions sur internet. Blocage administratif des sites, loi renseignement, de manière à ce qu'on puisse déceler ces comportements et prévenir ces actes. Donc les difficultés réelles ou supposées de Sally, avec son employeur ou avec sa femme, n'effacent pas la nature et la méthode terroriste du crime. Mais il y a sans doute des motivations dont la réalité est personnelle, mais il y a une symbolique qui elle emprunte tout aux images les plus affreuses et plus abjectes du terrorisme. Et est-ce qu'on peut éviter que d'autres actes semblables, de type déréglé ou en même temps en lien avec le djihadisme, se produisent en France encore ? C'est toute la difficulté à laquelle nous sommes confrontés parce qu'il y a une pluralité de profils. Il y a des acteurs qui ont été dans le banditisme, qui ont été dans la petite délinquance, qui bat le plus dans le terrorisme. Et puis il y en a d'autres qui ont un casier judiciaire vierge, qui ont une personnalité extraordinairement complexe. C'est le cas de cet individu qui ont pu se radicaliser mais n'ont jamais commis d'actes répréhensibles, ni sur le plan pénal, ni en lien avec une entreprise terroriste. Et si nous avons voulu faire monter en puissance nos services de renseignement en leur donnant des moyens nouveaux, notamment technologiques, c'est pour pouvoir prévenir ces actes. Parce que, vous voyez bien, un individu comme celui-ci, comme Glam, il y a de cela quelques semaines, ils ont pu, l'enquête le montrera, utiliser Internet, le Darknet, des communications téléphoniques pour dissimuler leurs actes. Et la loi renseignement sur la question du terrorisme, et simplement sur la question du terrorisme, dote nos services de la possibilité de prévenir ces actes. Et là, il parle, il avoue, d'une certaine façon, et ses mensonges, s'il y a des mensonges, seront découverts par ceux qui l'interrogent. Il y a une enquête en cours. L'enquête permet toujours d'en savoir beaucoup plus que ce que disent au début ceux qui sont incriminés. Le Premier ministre a déclenché hier, dans le grand rendez-vous d'Europe 1, Le Monde et Itélé, un tollé en parlant de guerre de civilisation. Quelle serait l'autre, la deuxième civilisation ? Mais il y a un conflit entre l'humanité et l'humilité, entre la civilisation humaine, dans la pluralité de ses composantes, et ses barbares abjectes, ce qualifat de la barbarie. Et cela doit être dit et qualifié. Il n'y a pas à faire de polémique sur ce sujet. C'est tout simplement une réalité. Et ce n'est pas une guerre de civilisation au pluriel. C'est une guerre entre la civilisation humaine et la barbarie. Et ça veut dire que la guerre, ou est-ce que ça veut dire que la guerre qui est conduite contre la civilisation, est en train d'être vécue par la plupart des Européens et même des Français ? Oui, mais cette guerre sera gagnée. Parce que la civilisation, le respect du droit, la tolérance, la capacité des États, et ils s'organisent tous en Europe et dans le monde pour faire face à ce qualifat de la barbarie, cette guerre-là sera gagnée. Mais quand vous dites qu'elle va durer longtemps, beaucoup peuvent penser que c'est déjà une conception défaitiste de ce qui va nous arriver. Mais le défaitisme, c'est le refus de l'esprit de combat et de résistance. Et nous sommes résolus à mener ce combat. Nous le menons à l'extérieur, par notre diplomatie, par l'action de nos armées, au Mali, dans la coalition, et nous le menons à l'intérieur en agissant en permanence. Et je voudrais d'ailleurs que tous ceux qui communiquent précisément en appelant le gouvernement à l'action passent de la démagogie à la responsabilité et constatent ce que nous avons fait en quelques mois. Trois lois qui arment nos services de moyens dont ils ne disposaient pas. Oui, mais quand on dit qu'il y en a trois, ce n'est pas une stratégie globale et une vision prospective. C'est une stratégie totalement globale et une vision prospective, puisque ce qu'avons-nous fait ? Nous avons cherché, face à une réalité nouvelle à laquelle tous les pays de l'Union Européenne sont confrontés, de nous doter de moyens dont nous ne disposions pas, que nous travaillions sans trêve ni pause sur ce sujet. Et je veux dire à tous ceux qui aujourd'hui, pour des raisons qui tiennent à leurs ambitions personnelles, au fait qu'ils préfèrent les problèmes aux solutions, parce que ce sont sur les problèmes qu'ils prospèrent davantage que sur les solutions, que nous sommes face à un problème d'une extrême gravité. Et face à un problème d'une telle gravité, un pays comme le nôtre, comme l'ensemble des pays de l'Union Européenne, ne peuvent sortir plus fort de cette épreuve que s'ils sont rassemblés. La résilience d'un pays face au risque terroriste, ça dépend de la responsabilité de ces hommes politiques et ça dépend de la capacité de rassemblement. Et je vois trop de démarche et trop d'irresponsabilité, là où il faudrait simplement face au fait, qualifier les choses et constater ce qui est fait par le gouvernement. D'ailleurs toutes les lois dont je parle ont été votées par l'opposition et aujourd'hui je souhaiterais que nous soyons collectivement dans la responsabilité. Quand on parle, je reviens à un moment, quand on parle de guerre de civilisation, vous incluez l'islam d'aujourd'hui, humaniste, etc. dans cette guerre qui est menée contre, par exemple, Daesh qui n'est pas une civilisation. Et qui a un projet politique mais qui n'est pas une civilisation. Mais imaginez-vous ce que doit être le sentiment des musulmans de France qui sont des démocrates, qui sont attachés à l'idéal humaniste qui est le nôtre, et qui voient des individus dévoyer leur religion pour commettre ces crimes. Ils sont eux-mêmes blessés, ils ont eux-mêmes honte, et bien entendu qu'ils sont dans la civilisation. De tous côtés, on vous demande d'expulser des imams. Pourquoi vous ne le faites pas davantage ? Mais on le fait beaucoup, je vais vous donner des chiffres précis. Là aussi, il faut arrêter avec les approximations et la démagogie. Nous avons depuis 2012 expulsé 40 prêcheurs de haine et imams. Dans les cinq années précédentes, ils n'en avaient été expulsés que 15. Et aujourd'hui, depuis le début de l'année, il y a 22 dossiers qui sont en cours d'instruction, et une dizaine d'imams et de prêcheurs de haine qui ont été expulsés. Donc je veux le dire avec la plus grande netteté et la plus grande fermeté, il n'y a pas un prêcheur de haine en France qui a vocation à rester en France. S'il est étranger, il sera expulsé, et je le fais systématiquement. Pourquoi, Bernard Cazeneuve, vous ne fermez pas la centaine de mosquées salafistes qui nourrissent le djihadisme terroriste ? Quand il y a dans ces mosquées salafistes des prêcheurs de haine, je les expulse. S'il y a des associations qui gèrent ces mosquées, et dont la totalité des membres poursuivent un objectif d'appel à la haine et d'incitation au terrorisme ou à la violence, ces mosquées seront dissoutes. Il y a actuellement des dossiers qui sont en cours d'expertise, mais il faut le faire dans le respect rigoureux des principes de droit en France. Et s'il le faut, vous les fermerez, c'est ça qu'on veut savoir. Par ailleurs, s'il y a des propos, mais bien entendu que nous le ferons, nous n'avons pas besoin de conseils en la matière. Nous avons des règles de droit, nous respectons ces règles de droit, et nous le ferons avec la plus grande fermeté. Et par ailleurs, il y a eu des plaintes déposées au pénal au titre de l'article 40 du code procédure pénale, à chaque fois qu'il était constaté qu'un individu ou une personne appelait à la haine dans les mosquées en France. La lutte avec la plus grande fermeté contre ceux qui appellent à la haine se fait dans le respect des règles de la République, ou alors on abandonne la République. On voit bien, Bernard Cazeneuve, que les attaques de l'opposition vous ont touché. Mais pas du tout. Non, Jean-Pierre Alcabache, les attaques de l'opposition ne me touchent pas du tout, et je vais vous dire pourquoi. Parce que moi je suis concentré sur un objectif qui est celui de la protection des Français. Et je ne peux pas par conséquent perdre de temps en chicaïa ou en politique aérie. Mais il est de mon devoir de dire aux Français ce que nous faisons, et de le faire avec la plus grande fermeté. C'est de ma responsabilité. En sortant des studios d'Europe 1, vous irez en Tunisie sur les lieux de la tragédie, tout à l'heure à Sousse. En dehors des discours classiques de solidarité, qu'est-ce que vous allez apporter aux Tunisiens qui vous attendent ? D'abord nous avons à discuter ensemble, parce que la lutte contre le terrorisme, elle se fait aussi dans la coopération internationale. Il y a une frontière entre la Tunisie et la Libye, qui doit être contrôlée, parce que la Libye est devenue un sanctuaire pour les terroristes. Bien entendu, nous le faisons déjà, nous devons le faire davantage encore, renforcer notre coopération. Les terroristes circulent à travers les frontières, il faut par conséquent que nous soyons en situation d'établir la traçabilité de leur parcours. Et ce que nous faisons à l'intérieur de façon ferme et résolue, doit aussi s'accompagner d'une coopération renforcée avec nos partenaires. Ils ont besoin d'armes, de ressources financières, de formation de leur police, de la formation de leurs armées. Est-ce qu'on peut les aider d'une manière concrète et assez rapide ? Parce que par exemple, là, le gouvernement et le président Résepsi viennent de décider que la Tunisie mettra en place à partir de demain des hommes en armes sur les plages pour les protéger, pour faire revenir éventuellement les touristes. Je me suis rendu après l'attentat du Bardot à Tunis. Nous avons engagé une coopération. Les discussions sont en cours de manière à ce que nous puissions les aider sur le contrôle des frontières, la lutte contre la fraude documentaire, la formation de leurs forces de l'ordre, l'attribution de matériel. Et il y a une discussion qui est en cours actuellement pour pouvoir aller plus loin compte tenu du risque auquel ce pays se trouve exposé. La Tunisie mérite-t-elle autant d'égards de la République française ? Et pourquoi ? Mais parce qu'on ne combat pas le terrorisme sans solidarité avec les pays amis qui sont dans une transition démocratique réussie et qui sont touchés. Donc oui, nous travaillons et nous travaillerons avec toutes les démocraties qui partagent nos valeurs pour lutter contre ce terrorisme abject. Et qu'est-ce que, puisque vous êtes en face de moi ce matin, Bernard Cazeneuve, et avant d'aller à Sousse, les Français s'inquiètent. Parfois certains s'affolent. Est-ce que la République a les moyens d'être plus forte que ceux qui l'attaquent aujourd'hui ? La République a les moyens d'être plus fort que celui qui l'attaque et sera plus forte que ceux qui l'attaquent. Et cela dépend aussi d'elle-même. Est-ce que nous serons face à l'atrocité de ces crimes être dignes de ce que sont nos valeurs ? C'est-à-dire rassemblés autrement que divisés dans l'abaissement politicien et capables d'adapter en permanence nos dispositifs. C'est en tous les cas ma boussole que de faire en sorte qu'il y ait le rassemblement, qu'il y ait une expression sereine des valeurs de la République et qu'il y ait de la force dans les dispositifs que nous mobilisons pour vaincre le terrorisme. Et loin des polémiques et des abaissements. Merci et bonne journée, Bernard Kessner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada